Musique Salut à tous et bienvenue sur Expérience2Geek.com Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire cette petite vidéo qui va vous apprendre à partitionner et installer OSX 10.10, la version Yosemite qui est sortie en version bêta pour les développeurs et je vais vous montrer comment installer cette version si vous n'êtes pas développeur donc déjà la première chose et ensuite je vais vous faire un petit test, un petit topo complet du système alors je vais vous montrer comment partitionner votre disque parce qu'il ne faut surtout pas installer cette version sur votre ordinateur principal, sur la partition principale que vous utilisez sous peine d'avoir de nombreux bugs et d'applications qui ne fonctionneront pas donc par exemple moi j'utilise CleanMyMac, j'utilise Final Cut pour monter la vidéo et visiblement même les applications Apple ne sont pas prises en compte par Yosemite donc je vous déconseille fortement d'installer cette version sur votre partition principale et au contraire de faire une petite partition secondaire une petite partie du disque, on va partager donc le disque en plusieurs parties et ça va nous permettre de tester de façon complètement autonome le système sans toucher à notre partition principale donc pour cela vous aurez besoin du logiciel d'installation OSX 10.10 le lien sera certainement dans l'article de la vidéo que je vous mettrai que j'ai téléchargé donc sur mon compte Mega Upload ou Mega maintenant c'est vrai qu'on l'appelle Mega et non plus Mega Upload donc vous pourrez télécharger cette version une fois que vous aurez téléchargé cette version qui fait quand même pas moins de... alors je ne dis ici, je ne dis pas de bêtises elle fait la bagatelle de 5Go 1 donc une fois que vous aurez pris le temps pour télécharger cette version je vais vous montrer comment partitionner maintenant votre disque donc on va se rendre dans le menu applications utilitaires et dans l'utilitaire de disque on aurait très bien pu passer par Spotlight pour le trouver plus rapidement alors de là maintenant j'ai plusieurs disques durs moi à ma portée j'ai des disques durs de sauvegarde et j'ai mon disque dur principal donc mon SSD Vertex 4 donc ce que je vais faire pardon c'est que je vais prendre mon disque dur principal de 256Go je vais aller dans l'onglet partition et je vais appuyer sur le petit plus pour créer une nouvelle partition donc vous voyez que j'ai ma deuxième partition qui est ici je vais utiliser le petit ascenseur pour lui donner une taille ou alors directement je vais lui donner la taille de 40Go voilà je vais le renommer maintenant en OSX 10.10 voilà je vais faire un petit espace et je vais appliquer en macOS étendue donc la version journalisée et je vais appliquer la partition donc en attendant je vais vous montrer que ce fichier est complet donc je vais afficher le contenu du paquet et vous allez pouvoir voir quand ça aura chargé ou pas donc vous allez pouvoir voir quand ça aura chargé que l'application est complètement fonctionnelle donc là ça ne fonctionne pas bien entendu je pense que c'est parce que je suis en train de travailler sur le disque c'est pour ça que il n'y a rien qui se lance donc là il va créer la mise à jour d'emplacement de la partition de secours ça devrait prendre quelques secondes sur le SSD normalement encore il monte le disque voilà super la partition est faite hop là on va éteindre ce que je vais faire c'est je vais déplacer mon disque ici voilà et je vais lancer l'installation de OSX 10.10 donc on va cliquer sur continuer on va faire ok on accepte les termes du contrat et là on va afficher tous les disques donc si vous pouvez si vous le voyez déjà au départ donc même l'installeur a un petit problème donc vous voyez afficher tous les disques et en fait il manque une partie au niveau de l'onglet donc maintenant je vais choisir mon OSX 10.10 et je vais l'installer maintenant on va demander le mot de passe du Mac que je vais rentrer et il suffit de laisser l'installation se faire donc moi je vous retrouve tout de suite après l'installation sur OSX Yosemite nous voici donc sur ce fameux OSX 10.10 Yosemite et vous pouvez déjà voir le doc qui reprend un petit peu le design d'iOS 7 avec des icônes beaucoup plus aplaties beaucoup plus colorées le finder de Yosemite apportera une fonction vraiment sympathique qui est le partage de fichiers directement depuis les fenêtres donc vous pourrez choisir le document ou le fichier à partager et vous aurez en option de pouvoir le partager par mail, message airdrop, facebook ou bien d'autres services le centre de notification quant à lui dispose de nouvelles fonctions maintenant il se comporte beaucoup plus comme un dashboard ou un widget, un centre de widget qu'auparavant donc il sera possible de rajouter des widgets et les développeurs auront les accès pour pouvoir proposer des widgets personnalisés un petit peu comme ce qui se fait sur Windows Vista 7 et Windows 8 en ce qui concerne les préférences système comme vous pouvez le voir ils ont adopté vraiment un relooking complet des applications et des fenêtres qui donne vraiment un bel effet à l'ensemble le launchpad par contre ne change pas pour un sou une version d'iTunes est proposée en mise à jour mais ce qui est très drôle c'est qu'elle n'incorpore pas encore les barres translucides et les icônes colorées message a fait parler de lui et va permettre dans un futur proche avec iOS 8 une compatibilité parfaite entre l'iPhone et le système d'exploitation on pourra répondre à ses SMS message, mail directement sur l'ordinateur plutôt que de passer par le téléphone plan garde grosso modo le même look si ce n'est les petites icônes de la fenêtre il en va de même pour l'application calendrier qui garde le même design que sur Maverick et qui semble être simplement un tout petit peu plus rapide à son lancement je vous laisse regarder ce petit aperçu de l'application mail Spotlight a été complètement réécrit et permet maintenant à la manière d'Alfred de faire des recherches sur le net sur le mac et dans tous vos fichiers il sera d'ailleurs possible de configurer l'application et les recherches directement dans le menu préférence système cela vous permettra également d'exclure des disques ou des dossiers complets sur la recherche Spotlight Voici un petit tour d'horizon du dossier application pour vous montrer les nouvelles icônes et la nouvelle interface de certaines d'entre elles comme vous pouvez le constater certaines applications mis à part les boutons de fermeture et de rétrécissement n'ont pas changé grandement pour l'instant alors certes c'est une bêta donc il faudra attendre de voir les futures mises à jour pour savoir si Apple décide de garder ses interfaces ou si Apple va décider de réécrire un petit peu les applications et nous proposer quelque chose d'un peu plus design Safari quant à lui a eu une énorme mise à jour qui a carrément boosté x7 la rapidité du navigateur et comme vous pouvez le constater tout est vraiment très fluide et se charge très rapidement je vous montre avec le site vous allez voir le chargement est quasiment instantané alors qu'avant sur l'ancienne version de Safari cela mettait une à deux secondes de plus Yosemite en version bêta comporte encore de nombreux bugs et instabilités il suffit de vous rendre dans sécurité et confidentialité pour voir l'étendue des dégâts toutes les applications ne sont pas encore compatibles donc surtout si vous l'installez à vos risques et périls Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501